Salut à toi amoureux de la bagarre, le pull est toujours disponible sur Minimalisme. Aujourd'hui, on apprend, comme chaque semaine, une technique en moins de 5 minutes. Alors qui combat ce week-end ? Israël Adesanya. Qui met de très beaux chaos ? Israël Adesanya. Qui met de très beaux chaos en contre sur des middle kicks ? Roré Masvidal. Roré Masvidal combat ce week-end et il nous a offert un très très beau double chaos contre Donald Seron et deux fois sur la même logique. C'est bloquer, chasser le middle kick et pendant la rétraction, venir chercher à contrer. C'est très malin, il faut un très bon timing, c'est assez risqué. Mais si on arrive à avoir la distance et se dire ok je vais bloquer le kick, le chasser pour venir contrer, le gros avantage c'est que le pied de l'adversaire qui a frappé n'est pas encore au sol. Il est donc sur une jambe et là c'est le knockdown voire le chaos absolument assuré. En fin de premier round, Roré Masvidal envoie un middle kick du gauche, Donald Seron répond avec un middle kick du gauche. Donc ici ça fonctionne très bien qu'on soit en garde ouverte ou en garde fermée quand un kick vient de notre côté ouvert. Donc si on est en garde fermée, droitier contre droitier comme ici, et que notre adversaire fait un switch kick, switch middle kick, c'est parfait. Si on est en garde fermée, pardon en garde ouverte, gaucher contre droitier et que notre adversaire envoie un kick de la jambe arrière, cette technique va fonctionner. Donc la première étape c'est évidemment ne pas l'encaisser. Donc on va chercher à bloquer. Alors ici on va le voir sous un autre angle, Roré Masvidal le bloque avec son corps. Mais évidemment moi je vais vous apprendre la version optimale, c'est vraiment bloquer avec le bras. On a l'impression qu'il bloque avec le bras, en tout cas c'est ce qu'il cherchait à faire. Et ensuite il vient crocheter la jambe avec son bras opposé. Donc si notre adversaire face à nous envoie sa jambe gauche, on vient chasser avec notre bras gauche. Comme on est l'un en face de l'autre, ça paraît opposé. On vient chasser et on fait en sorte d'envoyer la jambe dans la direction qui va forcer l'adversaire à nous tourner le dos. Donc ici forcément si on envoie la jambe gauche de Donald Seron vers la droite, vers sa propre droite, Donald Seron aura tendance à vouloir se retourner. Ce qui va nous donner un très très bon angle et ça va forcer Donald Seron à recomposer son pied de manière assez compliquée où il va devoir revenir sur ses pas pour recomposer. Donc ici on voit très bien qu'on chasse mais on envoie la jambe le plus loin possible sur le côté ouvert de l'adversaire. Et avec cette même main, Roré Masvidal va charger son crochet avant. Et on voit très bien, la jambe de Donald Seron est encore en l'air au moment de l'impact du crochet avant. Et là on a une très belle combinaison qui va suivre avec le cross au-dessus du bras tendu de Donald Seron. C'est vraiment le cross counter comme on l'appelle. Et puis il vient chercher encore un crochet. Et forcément comme Donald Seron n'était que sur un appui, il tombe sur ses fesses. On va voir ça sous l'autre angle. Donc comme je le disais, la réalité c'est qu'il n'a pas bloqué. Idéalement on aimerait faire en sorte que l'avant-bras, le coude ou le biceps ou le triceps encaissent le cou plutôt que le corps. Ça fait évidemment moins mal pour bloquer. Et là on va très vite voir la main gauche de Roré Masvidal qui va venir prendre la jambe. Hop, il attrape pour venir la chasser du côté fermé de Donald Seron. Et là on va très bien. Au moment de l'impact, le pied de Donald Seron n'est pas encore au sol. Et au moment de la deuxième frappe, il est en train seulement de récupérer sa posture mais il n'est pas du tout dans le bon angle. Sa ligne d'attaque, elle va vers la cage plutôt que d'aller vers Roré Masvidal. Donc forcément, il peut se faire toucher sans toucher son adversaire, sans le contrer. Masvidal était vraiment en très bonne posture. Dans le deuxième round, après moins d'une minute, exactement la même situation avec un Donald Seron qui cherche à envoyer non pas le middle kick mais le high kick plus ou moins. La logique est la même. Ici c'est bloqué. Vous voyez, l'avant-bras de Masvidal passe entre l'arme, c'est-à-dire le kick de Donald Seron et la cible, c'est-à-dire la tête de Roré Masvidal. Il vient attraper la jambe, même logique. Il retire son corps, donc ici on voit, il retire son corps et en même temps il fait passer la jambe du côté fermé de Donald Seron pour attaquer de nouveau avec le crochet. Le crochet ne touche pas, par contre il y a son direct qui charge et regardez ici la posture de Donald Seron. C'est vraiment ça tout l'avantage. Il doit d'abord redéposer son pied avant de pouvoir faire quelque chose et là normalement il doit redéposer son pied, chercher sa posture pour pouvoir contrer. Donc là il y a une fenêtre qui est ouverte pour Roré Masvidal pour pouvoir contrer et là il vient contrer. On va voir ça sous un autre angle parce qu'on voit vraiment. Donc vous voyez, ça c'est pas une posture de combat. Il est obligé de recomposer mais avant même qu'il recompose, le direct touche et ça l'envoie au tapis et puis il va finaliser ça au sol. Merci, c'était Chris Gunnacht, apprendre une technique en moins de 5 minutes.